Générique ... Bienvenue au bulletin d'information de Magnificat.tv consacré à l'actualité de l'Église. Nous sommes le mercredi 8 décembre 2021. Voici les titres. Le pape s'est rendu en Chypre et en Grèce. Et au cours de ce voyage, il a une nouvelle fois insisté pour que l'Europe ne mette pas d'obstacles à l'immigration. ... Le cardinal Muller a qualifié de péché grave le fait d'avoir fermé les églises pendant la pandémie et d'avoir laissé les fidèles sans sacrement. ... L'Union européenne a tenté de supprimer le mot Noël de ses voeux officiels qu'elle envoie durant ces fêtes. ... Un groupe d'universités français a dénoncé le manque de rigueur scientifique d'un rapport affirmant que de milliers d'enfants ont été abusés en France. ... Le pape a accepté la démission de l'archevêque de Paris après qu'il a été rendu public, qu'il avait eu une relation sentimentale et non sexuelle avec une femme. ... Le pape s'est rendu en Chypre et en Grèce pour appeler une fois de plus. Depuis ces deux pays, l'Europe a ouvri ses frontières aux migrants qui veulent y entrer. Pendant cinq jours, du 2 au 6, le pape a visité Chypre et la Grèce. Il a une nouvelle fois délivré un message fort en faveur de la suppression par l'Europe, des barrières qui empêchent l'entrée des migrants, tant en provenance de la Syrie que d'Afrique. Il a amené un groupe de famille avec lui en Italie. Dans son message à Chypre, le pape a de nouveau critiqué ceux qu'il considère comme des rigoristes. Parlant de Saint Barnabé, originaire de l'île, il a déclaré que l'apôtre n'écrase pas la foi fragile des nouveaux arrivants par des attitudes rigoureuses et inflexives ou par des demandes trop exigeantes en termes d'observation des préceptes. Le deuxième jour de sa visite à Chypre, il a célébré la Sainte Messe dans un stade. De nombreux fidèles y ont participé. Il les a ajortés à être des chrétiens lumineux, à toucher avec tendresse la cécité de leurs frères et soeurs, à faire briller des lumières d'espoir dans les ténèbres. Dans l'après-midi, le pape a eu sa rencontre tant attendue avec les migrants. Il a écouté les témoignages de quatre personnes arrivées dans ce pays pour y chercher refuge et devant elles, il a prononcé un nouveau discours appelant à des conditions dignes pour ceux qui ont été contraints de quitter leur terre. Le 4, le pape François est arrivé à Athènes. L'un des temps forts de son séjour en Grèce a été la rencontre avec l'archevêque orthodoxe Hieronymus II. Il a également rencontré des évêques, des prêtres et des séminaristes et a eu une réunion privée avec la communauté jésuite. Dans son premier discours en Grèce, François a mis en garde contre le recul de la démocratie qui, selon lui, se produit en Europe. Il a déploré la montée de l'autoritarisme et du populisme dans certains pays du monde. Le pape a également critiqué l'Union européenne pour sa lenteur et son manque d'unité. Le pape a appelé les pays européens à accueillir les migrants qui sont les protagonistes d'une horrible odyssée moderne, a-t-il déclaré. Il a également critiqué les politiciens pour leur hypocrisie sur le changement climatique. Son dernier acte en Grèce a été un voyage sur l'île de Lesbos où se trouve un grand camp de réfugiés et où il s'était déjà rendu en 2016. C'est le moment le plus émouvant du voyage et celui où il a délivré son message le plus dur contre les restrictions à l'arrivée des migrants. Le pape a critiqué les pays qui utilisent des barbelés à leurs frontières pour empêcher l'entrée des migrants. Fermer les églises et laisser les fidèles sans sacrement a été décrit comme péché grave par le cardinal Muller. Les politiciens, les médias et les entreprises technologiques ont exploité sans pitié la pandémie de Covid-19 pour répandre une pensée totalitaire qui divise même les familles. La réaction de certains évêques et prêtres face à la pandémie qui ont fermé des églises et refusé aux gens l'accès aux sacrements a été un péché grave qui a violé l'autorité que leur confère Dieu a déclaré le préfet émérite de la Congrégation pour la doctrine de la foi. Il faut faire une distinction, a-t-il dit, entre le respect de règles raisonnables pour prévenir la transmission de maladies. Mais cela ne peut servir de justification pour rejeter les sacrements par principe. La vie éternelle doit primer sur les biens temporels, a déclaré le cardinal. Dans certains diocèdes d'Allemagne, ceux des personnes vaccinées ou récemment guéries du Covid sont autorisées à assister à la Sainte Messe. Des mesures de ce type, ainsi que la fermeture d'église, sont une preuve choquante de la mesure dans laquelle la sécularisation et la déchristianisation de la pensée ont déjà atteint les bergers du troupeau du Christ, a déclaré Mgr Müller. La tâche de l'Église catholique et des gouvernements est de promouvoir la cohésion sociale et d'éviter les mesures qui pourraient provoquer des divisions radicales dans la société. Il convient de rejeter les personnes ayant des opinions différentes en les qualifiant de théoriciens de la conspiration ou de pécheurs contre la charité, a-t-il déclaré. Les évêques et les prêtres ne doivent pas souffrir comme courtisans des dirigeants de ce monde et devenir leurs propagandistes. Leur tâche est de servir la réconciliation entre Dieu et les hommes et la réconciliation des hommes entre eux. Leur mission et leur autorité viennent de Jésus-Christ, a souligné le cardinal Müller. En temps de crise, les lieux de culte et le cœur des gens doivent être ouverts pour que les gens puissent trouver refuge en Dieu, de qui vient toute aide. Aucun médicament, aucune innovation technique ne pouvaient nous délivrer de la mort. Le pain que Jésus donne est le remède à la mort éternelle et la nourriture pour la vie éternelle. L'Union européenne a tenté de supprimer l'utilisation du mot Noël au motif qu'il pourrait offenser les non-chrétiens. L'UE et le gouvernement britannique ne veulent pas que le mot Noël soit utilisé dans les communications officielles. Le cardinal Loparouline, secrétaire d'État du Vatican, a protesté contre le manuel de communication qui a finalement été retiré. Le manuel de communication de l'Union européenne qui suggérait d'éviter certains mots tels que « mademoiselle » et « madame », mais aussi Noël et des noms tels que « Marie » ou « Jean » a été retiré. Le cardinal Pietro Parouline, secrétaire d'État du Vatican, s'est exprimé sur le sujet expliquant que, malheureusement, on a tendance à tout homologuer, sans savoir respecter les justes différences risquant à la fin de détruire la personne. En Angleterre, les fonctionnaires britanniques ont bloqué le mot « Christmas » dans la campagne de Noël pro-vaccination, craignant qu'ils n'offensent les religions minoritaires. L'interdiction, détaillée dans les courriels ayant fait l'objet d'une fuite, a été révélée alors que Boris Johnson annonçait des restrictions plus strictes en matière de voyage et de nouvelles règles concernant l'utilisation de masques dans le but de limiter la propagation de la nouvelle variante Omicron du Covid-19. Le gouvernement britannique avait prévu un blitz publicitaire pour que les étudiants soient vaccinés et testés pour les antigènes et la PCR avant de retourner dans leur famille en utilisant le slogan « Ne ramenez pas Covid à la maison pour Noël » mais les responsables du bureau du Premier ministre ont mis leur veto. Un député musulman conservateur a protesté et a qualifié de ridicule le veto opposé au terme Noël. Le rapport Sauvé sur les abus commis par des prêtres sur les mineurs a été discrédité par un groupe d'universités français. Huit membres éminents de l'Académie catholique française ont produit une contre-étude qui démonte pièce par pièce le rapport de la Commission Sauvé sur les abus commis par des clercs et des laïcs dans les structures cléricales françaises. Ils accusent le rapport de donner des données exagérées sur les abus. Il n'y a pas eu 330 000 mais entre 4 et 27 000 victimes. et avertissent que le rapport a été réalisé avec partialité et une idéologie hostile envers l'Église. Entre-temps, le pape a annulé son audience avec Sauvé. Le soupçon que l'Église est humiliée et soumise à un chantage pour accepter toute solution issue du consensus séculariste est plus que confirmé. Ce texte de 15 pages est une démolition détaillée et multidisciplinaire du rapport Sauvé. L'analyse critique des huit signataires de ce texte inédit révélée par la Croix le 25 novembre est uniformément négative. Contrairement aux résultats méthodologiquement imparfaits et contradictoires du rapport, les universitaires montrent ceux obtenus par les chercheurs de l'école pratique des hautes études qui, sur la base d'un examen des archives, ont identifié une fourchette comprise entre 4 832 et 27 808 victimes. Ces chiffres sont bien loin des 330 000 victimes du rapport Sauvé. La remise en cause de l'analyse juridique du rapport demande l'inutilité de toute demande des responsabilités collectives civiles et pénales de l'Église, des évêques, des confesseurs, tout comme elle annule toute justification des demandes de compensation avec l'accession des biens immobiliers de l'Église française. Le pape François a accepté la démission de l'archevêque de Paris après qu'il est apparu qu'il avait eu une relation amoureuse mais non sexuelle avec une femme. Le pape François a accepté la démission de Mgr Michel Opetit comme archevêque de Paris. Le prélat de 70 ans a mis son poste à la disposition du souverain pontife il y a une semaine après l'apparition dans la presse d'information sur une relation passée avec une femme qu'il a connue être ambiguée. En même temps, le pape a nommé Mgr Georges Pontier achevêque émérite de Marseille administrateur apostolique serebacante et ad nutum sante sedis du même archidio 16. Mgr Opetit a annoncé vendredi dernier qu'il avait mis son poste à la disposition de François après avoir démenti en partie les informations publiées par l'hebdomadaire Le Point selon lequel il aurait eu une liaison avec cette femme mais a reconnu dans le même temps avoir eu avec elle une relation ambiguë, non sexuelle, ce qui l'a conduit à se mettre en retrait pour ne pas nuire à l'église. Notre éditorial de cette semaine est consacré à commenter la tentative de l'Union Européenne à abolir le thème Noël comme salutation de fête. La Commission Européenne par l'intermédiaire de la Commission pour l'égalité a publié, puis retiré, a publié un document contenant des recommandations aux États membres afin qu'ils n'utilisent aucun langage ayant une signification religieuse chrétienne à Noël. Ils ne devraient pas dire dans leur vœu joyeux Noël. Ils devraient dire joyeuses fêtes. Ils ne devraient pas dire période de Noël mais période de vacances. Et tout cela avec l'excuse que nous devons utiliser un langage inclusif qui n'exclut personne et que le non-chrétien pourrait se sentir gêné si l'on fait officiellement allusion à Noël. C'est-à-dire ce qu'ils veulent c'est que Noël ne soit pas appelé Noël mais soit appelé autrement. Cela me rappelle les arguments utilisés en Espagne lorsqu'ils ont décidé de retirer les crucifixes des écoles des salles de classe. Ils ont dit la même chose que ces bureaucrates de la communauté européenne. Ils ont dit qu'il y a des enfants qui ne sont pas chrétiens et que cela les dérange de voir le signe d'une autre religion sur le mur. J'ai commenté sur ce cas que ce qu'il fallait faire n'était pas de soustraire mais d'additionner. S'il y a des enfants musulmans par exemple dans la salle avec des enfants chrétiens, mettez à côté de la croix une demi-lune sur un fond blanc. S'il y a des enfants bouddhistes, mettez une image de Bouddha à côté du crucifixe et s'il y a des enfants athées, mettez un cadre vide où l'on peut voir le mur, c'est-à-dire le néant parce que les enfants athées, les athées, sont aussi des croyants, des croyants en un dieu qui est le néant, le dieu du néant. À travers ce cadre vide, vous verrez le mur, vous verrez le néant, mais non. Ils ont décidé d'enlever les croix et de ne rien mettre d'autre. Ils ont décidé de soustraire et non d'ajouter. Et à la fin, c'est précisément le néant qui a gagné parce que maintenant, c'est ce qu'il y a, le néant. Très bien, ces bureaucrates, bien payés grâce aux impôts des Européens, parmi lesquels les impôts des chrétiens, ont décidé la même chose. Il faut supprimer toute symbologie chrétienne. Nous ne pouvons pas dire un seul mot qui rappelle que Noël commémore un événement qui donne l'essence, la racine, le début du christianisme. Nous ne pouvons pas dire quelque chose comme cela. Bonne fête, bonnes vacances, mais pas joyeux Noël, pas période de Noël. L'excuse, je le répète, que ceux qui ne croient pas au Dieu de Jésus-Christ peuvent se sentir gênés. Ce qu'ils doivent faire, s'ils ne veulent vraiment pas énerver quelqu'un, c'est d'ajouter et non de s'ouvrir, qu'ils utilisent un langage vraiment inclusif, par exemple, qui félicite la Hanoukka aux Juifs qui est célébrée à ces mêmes dates, ou le 6, c'est le dernier jour de la fête juive, ou quand vient le mois d'avril qu'on félicite les musulmans pour le Ramadan. Cela ne me dérange pas qu'ils félicitent la Hanoukka ou le Ramadan. En fait, cette initiative du Comité pour l'égalité a suscité un tel tollé qu'il a fallu retirer le projet. La même chose s'est produite en Angleterre qui, bien qu'elle ne soit plus membre de l'Union Européenne, a pris le même chemin et curieusement, c'est un député musulman qui a protesté contre la suppression des symboles chrétiens. Face à cela, je me suis souvenu de Saint Jean-Paul II et de ces scènes impressionnantes de travailleurs polonais agenouillés à la messe alors qu'ils étaient enfermés dans le chantier naval de Danzig en grève. des travailleurs polonais, des catholiques qui appartenaient au syndicat Solidarité et qui ont affronté le régime communiste. Je m'en souviens parce que j'ai pensé. On nous a utilisés. On a utilisé la capacité de résistance, la force que la foi nous donne à nous, catholiques, pour mettre fin à la tyrannie communiste. Mais pourquoi ? Pour implanter une autre tyrannie qu'ils essayent d'implanter en Europe, la tyrannie laïciste, la tyrannie de leur dieu athée, du non-dieu, la tyrannie qui voudrait nous voir éliminés de l'Europe, qui ne respecte pas les racines chrétiennes du continent, mais qui veut que nous cessions d'exister pour ne plus les déranger pour qu'ils gouvernent seuls. Cette terrible tyrannie communiste est passée. Elle est passée en laissant une trace de douleur. Cette tyrannie laïciste passera aussi et elle passera parce qu'elle est suicidaire comme le communisme, parce qu'elle est descriptive et non constructive. Ce laïcisme agressif, ce laïcisme d'exclusion, ce laïcisme conduit l'Europe au suicide. Par exemple, il n'y a pas d'enfants. Nous avons le taux de natalité le plus bas du monde. Il y a longtemps qu'on a abandonné la capacité de maintenir le nombre d'habitants. Il y a longtemps tant qu'on a cessé d'avoir une moyenne de 2,1 enfants par femme fertiles en Europe. Il n'y a pas d'enfants. Il n'y a pas d'avenir. C'est ce qu'ils veulent. Eh bien, c'est ce qu'ils réaliseront. Mais ils ne réussiront pas à nous détruire. Le Christ a même vaincu le communisme. Et le Christ vaincra cette tyrannie laïciste agressive et excluante. Le Christ a vaincu et le Christ vaincra. Nous résisterons comme nous leur avons résisté et nous vaincrons comme nous les avons vaincus. Oui, nous devrons souffrir comme nous avons souffert avec cela. C'est pourquoi ce Noël, je voudrais demander à tout le monde de mettre des signes chrétiens sur leur balcon ou à leur fenêtre. Ne le sont pas isolés. Ne nous laissons pas isolés. Ne les laissons pas gagner en nous mettant dans les trous pour que nous passions inaperçus. Des signes chrétiens parce que nous n'avons pas à avoir honte de notre foi. Noël n'est pas la fête du consumisme. Noël est la fête au cours de laquelle nous nous souvenons que le Fils de Dieu fait homme est né de la Sainte Vierge Marie. Alors, même si c'est encore dans quelques semaines, joyeux Noël, joyeux Noël, même si cela donnera sûrement mal au ventre à certains de ces bureaucrates de l'Union Européenne. À la semaine prochaine si Dieu le veut. Si vous voulez être au courant de ce qui se passe dans l'Église, vous pouvez le faire sur notre page d'information magnifique 4.tv. À la semaine prochaine si Dieu le veut. Sous-titrage Sous-titrage